mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco le général du congosa alors c'est mon jour souhaité moi d'abord joyeux anniversaire je suis né aujourd'hui l'homme le plus jaloux au camerou ok je souhaite moi joyeux anniversaire en passant je disais donc facebook est devenu le tribunal pour soit les fusserés soit vous les envoie moustique le charismatique actuellement est en train de bouffer également le njangi voilà une femme c'est une fille qui sort de nulle part et s'attaque à moustique le charismatique en disant oh elle a la mère de l'enfant de moustique le charismatique auquel était à l'hôpital elle a subi même deux deux opérations moustique était au courant n'avait jamais moustique l'a abandonné avec l'enfant sa mère l'avait chassé à santa barbara qu'elle venait présenter l'enfant en disant que c'est parce que son fils allait à l'argent aujourd'hui que n'importe qui va venir dire qu'il est père de l'enfant et patati patata oh gars c'est grave oh moustique elle va aller prendre l'enfant d'une autre fille aller faire l'acte et mettre le nom de sa femme comme la mère c'est la catastrophe je ne vais pas cacher moustique pourquoi je sais que moustique a du respect pour la femme oui et moustique n'est pas quelqu'un qui se fait voir qui montre que j'ai ceci j'ai cela j'ai patati patata contrairement à 15 ans quand je parle comme ça c'est de même que les organes que je suis jaloux tu parles de quelqu'un qui n'a même pas ton temps tu parles de quelqu'un qui ne te répond pas et chaque jour tu nous depuis 2016 quelqu'un va parler de coco emilia clash coco emilia elle a répondu un jour elle n'a jamais répondu mais l'organe cesse de parler alors moi particulièrement je n'ai aucun problème avec monsieur qu'un va et vous êtes témoins que plusieurs fois j'ai dit ici là j'ai même demandé aux jeunes de suivre l'exemple de malheur parce que lui au moins il montre l'exemple pour la jeunesse mais c'est pas pour tant dit que quand il est en erreur on doit pas lui dire que monsieur là tu en aimes non non quand tu es en erreur on doit respecter du respect aux enfants et aux mains des autres ça que nous on dit stop respecter la femme pourquoi ça vous dérange oh tu es jaloux ou pas quelqu'un jalousie quand on apprécie quelqu'un plusieurs fois il vous a dit respecter malheur parce que parti de zéro enfant du ghetto pour devenir héros ce n'est pas chose facile c'est à respecter et nous formons l'association des waman sur la voie de la réussite vous allez nous respecter au revoir nous on va imposer le respect sauf que moi je vais bris sans exploiter les jeunes sans frapper quelqu'un c'est ça la différence donc respectons nos vivants vous comprenez un peu non c'est juste que je condamne certaines sorties de monsieur qu'elle part et moi je ne suis pas parfait pour ceux qui viennent dire que ton tour et mon tour va arriver mon ami mon tour va arriver vous pensez que ça donne chez qui qu'on est sur les réseaux sociaux on doit s'attendre surtout quand tu es papa congosa tu dois attendre ton tour et tu vas bouffer ta tontine en vrai moi je sais donc il faudrait pas que ces femmes là fusserées viennent aujourd'hui nous embrouiller avec les histoires vous m'avez abandonné l'enfant patati patata si vous voulez un jour un homme qui a abandonné l'enfant à une femme sachez que le comportement de la femme là est sale il n'y a pas deux analyses à faire moi même qui parle là moi mon premier enfant doit voir où c'est 11 ans ou 12 ans la famille m'avait même chassé j'avais même fait le trousseau on avait jeté en disant que oh mon trousseau ne ressemble à rien parce que à l'époque là j'étais vraiment démuni oui pour ne pas dit pauvre parce qu'aujourd'hui je suis pauvre mais je suis pas démuni donc j'étais démuni et la fille était mon âme d'une femme qui avait les dons vous comprenez ils ont refait leur trousseau et la fille vivait chez leur oncle la mère de la fille n'avait pas de problème avec moi mais c'est plutôt son oncle qui était à l'époque inspecteur deuxième grade et moi je crois j'avais tellement peur des policiers à l'époque je crois que le policier était le président de la république à l'époque moi je parle des histoires de 2010 de 2012 vous comprenez un peu m'a chassé qu'il ne met plus jamais pied j'ai vu l'enfant peut-être deux fois il a fallu avant que avant que la fille ne quitte le pays est caché pour venir me présenter l'enfant même pour venir prendre mes petits miettes de deux mille trois mille que je me battais pour donner elle se cachait pour venir prendre donc demain là quelqu'un va s'obtenir pour aussi dire que franco avait abandonné l'enfant il faut comprendre il y a d'abord le caractère de la belle famille bon ne parlons pas de la belle famille parce que c'est la famille de la femme il y a d'abord le caractère c'est qu'il faut voir les gars il faut pas les gens sautent avec leur frustration parce que vous vous êtes battus vous avez réussi chacun vient dire oh non il est comme ça je suis c'est le père de mon enfant mon ami arrêtez ça arrêtez ça les gens vont pas se battre pour réussir vous venez mettre vos bouches n'importe comment non non avant de condamner les hommes qui ont abandonné les enfants le maire ou bien la famille de le maire s'est comporté comment moi je parle parce que moi j'ai vécu la scène moi je suis un waman je vous dis que tout ce qui se passe là tout ce que les gars subissent moi je suis passé pas les waa les amis le waa n'est pas facile partir de zéro pour devenir héros ce n'est pas chose facile on traverse des obstacles donc ceux qui viennent dire que au malheur ça abandonner son enfant patati patata mon ami sur le comportement la mère de l'enfant là se comportait comment posez vous d'abord cette question la mère de cet enfant se comportait comment pourquoi il abandonner bon parfois aussi c'est la naïveté parce qu'on a passé des moyens on est filtré et après qu'on a les moyens qu'on veut même aller reprendre l'enfant on t'insulte que tu veux même faire les rites avec l'enfant parce que tu es à l'agent tu es sorcier c'est ça l'afrique donc ne venez pas seulement parce que qu'une personne vient seulement montrer vous présenter une partie vous ne connaissez pas la version de l'homme et les hommes sont surtout beaucoup réservés les gars n'aiment pas souvent trop babader c'est parce que moi je suis pas congosa que moi je babade je dis ma part tous les hommes ne sont pas comme ça tout le monde n'est pas comme ça chacun doit pas me dire que moi j'ai abandonné mon enfant parce que parce que non vous attendez quoi jamais vous comprenez les gars donc les gars ont décidé qu'actuellement au Cameroun il n'y a plus de sommeil donc arrêtez d'insulter aussi les hommes que vous vous êtes irresponsable essayez d'abord de voir le comportement de ses mamans les mères de ses enfants et ce comportement et ce n'est pas parce que tu as fait l'enfant avec un homme que tu vas lui faire un chantage partout partout mon frère petit truc si tu veux et les femmes ont souvent une mauvaise bouche vous ne pouvez pas imaginer vous ne pouvez pas imaginer parfois tu veux même prendre soin de ton enfant mais le comportement de sa mère oui et la mère était allée très loin au moment où il s'est dit même que elle est décidée pardon il c'est un garçon qu'il est décidée il est mort j'ai pleuré l'enfant plus d'un an c'est un jour que je trouve la soeur de la fille en rouge dit que maman j'ai appris que l'enfant était mort vous avez enterré ça moi je me dis quel enfant ton enfant qui a besoin d'entrer jouer j'ai dit quoi je vais filmer l'enfant la prochaine fois qu'on va te montrer parce qu'on a tellement monté la fille que même la fille ne me cherchait mais la fille n'avait plus mon temps on m'a présenté l'enfant en train de jouer l'enfant que j'ai pleuré on m'a dit qu'il était mort vous comprenez le caractère des femmes non et ces femmes qui viennent aujourd'hui verser leur frustration que oh tu m'abandonne à l'enfant ce sont les femmes qui n'ont pas réussi quand une femme a réussi quand une femme a son emploi stable elle même dans un foyer stable elle n'a plus le temps d'un gars qui l'avait abandonné avec l'enfant parce que je suis sûr que la mère de mon enfant ne va jamais se placer un jour suffisant pour vous raconter parce qu'elle a l'enfant donc du coup ce mari avait un blanc là-bas sa vie douce généralement quand vous voyez des cas comme ça ce sont les gars qui Poirot la galère légère elle cherchait seulement les failles pour s'accrocher tel que vous voyez là et voilà les retombés si tu n'avais pas soutenu ton amour est malheur tu ne devrais pas tomber dans le choking on vient du coup tu parles d'une main papa c'est chaud de toutes les façons créez les buzz nous sommes là pour gérer les buzz nous on reste sur facebook ça va nous trouver nous on développe tout simplement c'était le général franco partagez moi la vidéo les amis et souhaitez moi happy birthday abonnez vous s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ok n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos